Je pense qu'on est ok si ça, ça roule encore, mais si ça c'est rouge pour me dire que potentiellement, on va juste attendre quelques instants, voir s'il y a potentiel. Voilà, c'est officiel, on est en direct. Enchanté! Bonjour et bienvenue sur ACTUC, c'est un acronyme qui signifie aussitôt que t'as une chance, ça veut dire on jase d'incontournable. En fait, on détermine si un objet, un média ou une sortie ou un jeu, un jeu, merci, c'était la 4e catégorie, astuce, live hack et tout ça, on détermine si vous devez accourir flambant nu dans la rue, aller accomplir le fait min. Donc, je suis David Atman et je suis joint avec Jonathan! Oui, enfin, le premier live! Oui, le premier live! Alors, dimanche soir, nous sommes au Forum de Montréal. De Montréal, oui, effectivement. Et d'ailleurs, on tient à souligner parce que c'est tout de même une catastrophe ce qui se passe un peu partout. On est assez chanceux d'avoir un cinéma qui n'est pas dans une CIC, mais shout-out à tous les gens qui se balancent des poches de sable et qui travaillent fort pendant que nous, on a une pensée. Une pensée pendant qu'on voit du Tim's. Alors, voilà, on est ici pour parler de flim. Oui. On aime tous les deux le Cinoche. Premièrement, juste nous dire si vous entendez bien dans la live. Oui, laissez un commentaire, je vous en prie, pour nous dire si la qualité est moche-moche ou elle est top-notch, claire comme de l'eau de ruche. Parce qu'on est quand même dans un auditorium. Et on vous avoue qu'on est assez nerveux parce que c'est la première fois qu'on fait ça en public. Oui. Mais bon, il paraît que... Ah, c'est parfait. Il paraît que 23% des gens le font en public et n'en parlent pas. Mais nous, on vous en parle. Et on a vu ce soir, on a vu Colossal avec Anne Hathaway. Oui. Alors, oui, bon sang, bon sang. On n'est pas des reviewers professionnels, on vous donne notre avis de qui d'âme. Oui. Mais tout d'abord, quelle émotion t'as fait ressentir ce truc? En fait, c'est pas une émotion, c'est deux émotions qui reviennent tout le temps. Oui. L'émotion noire et l'émotion de joie. Oui, il y a une certaine dualité. Oui. Je me suis gâché le plaisir en regardant le trailer. Je vous recommande fortement de couper, d'être « unsullied » comme ils disent en hashtag. De ne pas regarder le trailer parce qu'une grande joie de ce film, ce serait de découvrir ce qui se passe réellement. Oui, un peu comme j'ai eu la chance d'être là-dedans. J'ai regardé la moitié du trailer et j'étais flabbergasté comme je disais avec David Dantour. Ce n'est pas une comédie. Non. Contrairement à ce qu'on peut penser, non. Donc, ça vire, probablement ça commence très lentement, ce film. Oui. D'accord? Et ça vire extrêmement dark. C'est… Très rapidement. Très rapidement. Ça commence très lentement et ça devient dark très rapidement. À un point où est-ce que, tu sais, il y a une thématique assez récurrente de 1, d'alcoolisme. Une chose qu'on ne s'attendait pas du tout. On pensait que c'était une fille qui était sur le party et tout ça. Ça parle d'une demoiselle qui a perdu son boulot, qui a été quiquée dehors par son chumis et déménage de nouveau dans sa ville, Nathalie. Et elle rencontre des vieux amis de l'école élémentaire. C'est une école primaire. Primaire, oui. Primaire. J'en avais sur le bout de la gueule. Et elle réalise qu'ils sont aussi paumes qu'elles. Et c'est un cycle très vicieux, en fait. Oui, ils se rencontrent à chaque soir, faire les mêmes conneries. Des fois, des conneries de trop aussi. Des conneries assez solides. Donc, c'est difficile d'être amusé par des telles scènes de malaise. Parce que les personnages sont soit imbéciles ou soit vraiment virulents. Donc, il n'y a pas de bonnes personnes dans ce film. De ce que j'ai vu, il n'y a pas de gentilles personnes. On nous laisse croire que oui, mais il y a tout autant quelque chose qui nous ramène comme quoi que c'est des trous de bruit, finalement. Voilà, qu'en surface, on peut être quelque chose, mais que c'est... C'est désolé, c'est cru, mais c'est vrai. C'est comme ça. Écoute, si tu n'aimes pas ça, ben voilà. Mais on ne devrait pas dire ça à notre seul auditeur. Excusez-moi, vous êtes deux. On vous rappelle, on est au Forum de Montréal. On vient juste de sortir de Colossal avec Anne Hathaway. Et on est perturbés. Donc, pas... Je veux dire, oui, il y a des parties drôles, il y a des parties légères. Et on ne veut pas vous... La fin, particulièrement génial. Oui, oui. Donc... David avait deviné. Par contre, je vous avoue, il avait deviné avant moi. Donc, j'ai skippé une partie très, très importante. Excusez-moi, je suis très nerveux. Mais Anne Hathaway, qui déménage dans sa ville natale, est aussi parallèle avec un monstre qui attaque ses roules. Oui, oui, oui. Qui attaque la Corée du Sud. Mais quelqu'un qui va voir le trailer, va voir le monstre. Exactement. Et je crois qu'il est sur un poster aussi. Mais, donc, il y a un parallèle qui est fait entre ces deux. Si ce parallèle est métaphorique ou s'il est concret, on vous laisse le découvrir. Petit budget, grand budget à certains bouts. Oui, on va garder le punch. Mais franchement, c'est difficile de justifier d'aller au cinéma pour aller voir ça. Parce que ce n'est pas un film de Kaiju particulièrement. Ce n'est pas un Godzilla. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour les scènes d'action. On est là pour les moments de silence et les moments de malaise entre. Oui, oui. Rire un peu malaisé, ça se fait dans le film. Oui, oui. Et je vous avoue que, je ne sais pas, je m'en tire avec des larmes. J'ai eu une émotion à la fin qui m'est restée. Et j'avais un peu honte de le dire parce que c'est assez absurde et assez over the top ce qui se passe. Mais dire le mot WTF dans le film, ça m'est arrivé peut-être 30 fois. Mais le film est bon. Le film est super bon. Le film est très bon. Peut-être que ce n'est pas nécessaire absolument de vous déplacer jusqu'ici sur la scène Catherine. Peut-être attendre que ça sorte sur Netflix ou en vidéo. Tout à fait. En deuxième lieu, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je voulais dire d'y aller quand même. Une sortie aussi noche avec sa femme, c'est le fun. Et je me vois mal regarder ça, Corey. Je ne sais pas si avec Elise, si ça passerait. Je pense qu'on aurait plus de plaisir. Ce qui n'est pas particulièrement dans le roman, c'est de la violence. La violence conjugale, c'est de l'abus, c'est des bleus, c'est se sentir impuissant, c'est beaucoup de détresse. C'est vraiment un film sur... Je ne m'attendais pas à ça. Sur l'impuissance. Dire un peu sur le thème de l'alcoolisme. Sur l'alcoolisme et sur la haine de soi. Et puis, je veux dire, c'est destructeur. C'est brutal. Tu veux surprendre quelqu'un avec une intervention, c'est peut-être de la bonne façon. Je ne sais pas. Je nous sens un peu énervé. Je pense qu'on devrait s'y charger de... Je ne me sens pas bien. Alors, parlons de Guardians of the Galaxy 2 que je n'ai pas vu. Là, je me sens bien. Écoutez, ce soir, il y a un film que lui n'a pas vu, qui est The Circle, qu'on vous enregistre juste après. Et il y a un film que je n'ai pas vu, qui est Guardians of the Galaxy 2, et j'ai très, très hâte. Je redoute les suites habituellement. Je ne suis jamais sûr si elles seront à la hauteur. C'est un point que je voulais apporter. D'accord. Une suite, d'habitude, moi aussi, je redoute les suites. Mais celle-là, j'ai ri du début à la fin. J'ai pleuré du début à la fin. J'ai aimé la musique du début à la fin. Oui! Parce que c'est une pignata qui est remplie de musique. Donc, le premier volume a été assez culte. Le premier volume, je parle de la soundtrack, bien entendu, le mixtape. Oui, Awesome Mix Volume 1. Awesome Mix Volume 1, quelque chose que tu as écouté religieusement dans mon livre. Ah oui, c'est vrai, ok. D'accord. Et le deuxième, est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'on avance dans le temps, tout premièrement? Est-ce que c'est toujours les années 80? C'est tout le temps les années 80, parce qu'on se rappelle qu'en fait, c'est la mère de Star Lord, qui est la personnage principale, qui a créé ces mixtapes-là pour lui faire rappeler sa mère. Un peu comme 13 Reasons Why, mais beaucoup plus jovial. Exactement. Voilà, d'accord. Et donc, cette fois-ci, on plonge plus profondément, on apprend à connaître les personnages, dont son père. Oui, son père, qui fait surface pour... Joël nous dit Baby Groot, le meilleur, effectivement. Mais tu vois, il y a un parallèle... Il m'a coupé sur Ego, mais on en reviendra après. Il y a un parallèle à faire avec Groot. Et le film qu'on vient juste de voir, Colossal, tu trouves que ça se ressemble drôlement, le monstre. Oui, mais il ne parle pas, par exemple, le monstre. Il ne parle pas, le monstre. Et sur ça, spoiler alert, dans Colossal, le gros monstre qu'on voit, le Giant Groot, n'est pas le seul monstre. Ça, ça peut peut-être vous inciter. Ça s'avire amusant. Oui. Mais donc, Baby Groot, et comment va mon rat-toin laveur préféré? Il va super bien, aussi désagréable qu'avant. Oui, d'accord, comme c'est très sarcastique, avec Bradley Cooper dans la gorge. Oui, vraiment. Et j'ai ouïe dire que c'était encore Vin Diesel qui faisait la voix à The Groot, mais... Ah... J'ai ouïe dire, ça te dit sur le mot sur Baby Groot. Ah, peut-être. Donc, si on peut me conférencer à la maison. Oui, oui, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur Vin Diesel, Baby Groot, mais il l'a vraiment bien celui. Oui, et voilà, et voilà, bravo, c'est le fier de lui. Le fier de lui, c'est que ça valait la peine de changer son nom pour Vin, et le nom d'un liquide carburant, ça fait tout à fait le profil d'une petite plante qui parle. Oui, Vin Diesel, c'est bon, c'est comme ça. Écoute, est-ce que les relations familiales sont un point assez motivant? Oui, je dirais que c'est vraiment le point central du film, c'est les relations familiales, mais je ne veux rien racher parce que ce film est trop bon là, il faut aller le voir, c'est pas comme Colossal, il faut se déplacer pour aller voir ce film le plus vite possible, sinon tout le monde va vous dire qu'est-ce qui se passe dans le film. On aurait dû aller voir Colossal au Colossus, là il y aurait une matière à jaser. Donc, ok, bien fantastique, j'aime cet univers, sincèrement, The Guardians of the Galaxy, j'ai eu beaucoup de plaisir d'en regarder le premier. J'ai même, je l'ai regardé à 50% une deuxième fois, donc on and off en faisant les choses. Je ne veux pas essayer de livrer des trucs, mais on connait aussi Drax, le gros avec les petites nez. Écoute, c'est hyper intéressant, je lisais un article sur le web, c'est un mec qui avait un petit frère qui était, je crois, Asperger, et il racontait comme quoi son petit frère capotait sur The Guardians of the Galaxy à cause de Drax. Parce que c'était une des rares fois au cinéma, je me déplace là, vive le racoon! Tu t'en vas au forum là, là! Là, là! Si tu viens, viens nous voir avant de voir. Oui, oui, on est en haut des mâches! Des gratins! Santé, Mike! Donc, oui, son petit frère qui avait Asperger s'associait avec Drax plus qu'avec n'importe quel autre personnage parce que Drax, réellement, souffre de Asperger ou d'autisme ou quelque chose sur le spectre, mais il ne comprend aucune métaphore. Il y a de la misère aussi à socialiser. Et c'est une des premières fois aussi qu'un personnage comme ça, qui a une capacité sociale, disons, restreinte, mais il est hyper costaud, il est en position de pouvoir. Donc, c'est ça qui rend le personnage si précieux et si drôle. Et c'est drôle! Et c'est vachement drôle! Donc, OK! Certainement, écoute, cet univers particulièrement très coloré d'espace profond et tout ça, qui se passe, je crois, dans le timeline de Marvel, c'est relatif à ce qui se passe dans les événements, avec les Avengers et tout ça. Oui, c'est sûr, tu vas voir, quand tu vas voir le film, je ne dis rien non plus. En fait, à la fin, il y a encore les petits cinématiques, là, puis on voit clairement... Est-ce qu'il y a une cinématique? Plusieurs cinématiques? Il y en a trois ou quatre, si je m'en rappelle. Bon sang! OK! Donc, ils battent le record! Oh oui! C'est vraiment bien! Et il y a toujours Stan Lee qui fait son petit coin! Dans le film! Dans le film, d'accord! Bien sûr! Dans et après! D'après le dernier trailer de Thor Ragnarok, j'ai l'impression que les deux mondes, ça peut être emergé parce qu'on voit des esthétiques très très similaires et... Oh oui, oui. Ça va emerger, je vous confirme! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Cool, cool, cool. Eh bien, nous sommes ici au Forum Non-Bank-Scaution. Nous l'avons s'enamé ce soir. Nous sommes au Forum OG Cineplex. Et nous parlons de... Dans les gradins. Eh, Bernard qui nous dit là-là. Eh bien, Bernard, c'est comme ça. Alors, tu dis là-même et puis voilà. Dans les gradins, ça sent encore le vestiaire. Oui, ça sent encore Guillaplante. Il y a vraiment une histoire ici. Parlons de The Circle. Qu'est-ce que tu sais sur The Circle à date? J'ai écouté le trailer. Oui. Et euh... Batman vs Goldberg. OK. Versus Goldberg? Goldberg, c'est... En tout cas, moi ce que je pense des Goldberg, c'est pas le gardien des Mike & Docs. Peut-être pas. Eh, je pensais que oui. Je pensais que c'est une référence au hockey, là. Peut-être. Bon, écoute. Sinon, peut-être Goldblum? Jeff Goldblum? Il me semble qu'il est dans le dernier trailer de Thor Ragnarok. Anyway. Oui, donc... Oui, c'est ça. J'ai vu le trailer. Oui. J'ai trouvé ça super bien. Mais euh... Je vais vous laisser le dire. Parce que... On s'est revenu sur un point similaire, moi et lui, sur The Circle. Ben écoute, j'ai vu le trailer aussi. Je me suis caché ça également. J'ai de la misère à résister. Sincèrement. Euh... Jurassic Park. Voilà. Jeff Goldblum, Jurassic Park. Il avait raison. Il avait raison. Mais malheureusement. Écoute, ils l'ont rejoué il n'y a pas longtemps. Le cinéma de Banque Scotia. Ils font ces genres de... Jurassic Park. Oui. Ils rejouent ces anciens films. Ce qui est génial. C'est-à-dire qu'il a une belle méthode... Euh... Donc... C'est un genre de marketing. Oui. Euh... The Circle. Et j'avais beaucoup de crainte par rapport à ce film. De un, Emma Watson. On ne l'a pas vu faire beaucoup d'autres choses que Harry Potter. Oui. J'ai vu un de ses films qui était Colony. Quelque chose comme ça. Ok, ouais. Et c'était bien? Ouais, c'était vraiment bien. Elle était bonne? Ouais. D'accord. Dans celui-ci, elle l'est moins. Et je ne crois pas que ce soit elle. Je crois qu'elle a peaufiné l'accent américain. Des fois, de temps en temps, on reconnaît sa twist à elle. Mais c'est juste cute. C'est un cup of tea. Cup of tea. Crumpet. Ça sort. Ça sort. Pas nécessairement de sa bouche, mais ça sort. Ça sort. Et puis, je ne crois pas que ce soit elle le problème, mais plutôt son personnage. Je vous explique le contexte. C'est basically Facebook ou Google ou une de ses grosses compagnies hyper intrusives, peut-on le dire. Comme de notre génération. Exact. C'est un grand média social et elle arrive en tant que nouvel employé. Et c'est son processus à travers l'avancement de son carriérisme. Jusqu'à temps qu'elle se retrouve dans le inner circle avec Tom Hanks, qui est le grand boss. Le innovateur. Et une chose que ce film a réussi à faire merveilleusement, le film de Sofia Coppola avec Emma était cool. C'était-tu Wallflower, ça? Ah non, c'était les voleuses de bijoux que je me rappelle plus. C'était quoi? Je sais qu'à Tire Salon il y a un moment donné sur le dance floor. J'ai un gift avec ça. Les sorcières de Salem Bay, oui. Voilà. Donc, un grand média social et ils ont réussi à capturer vraiment l'essence, merci Bernard, des speeches de… pas Mark Zuckerberg, le mec d'Apple, le grand chef d'Apple. Il y a des choses comme ça. Moi, je te suis, je te confirme tout, mais je ne l'ai pas vu. Non, non, mais comment il s'appelle, est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire le nom du grand chef d'Apple? C'est quelque chose comme ça. Il y a des choses comme ça. OK. Oui! C'est Steve Jobs. Steve Jobs, merci. Donc, ça capture parfaitement son énergie sur scène. C'est là. L'espèce d'engouement, l'espèce d'idolâtrie de la foule qui applaudit en fou à chacune de ses fous. Ah oui, exactement. Son style non-core, merci, merci beaucoup. Ça capture parfaitement le malaise que quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas excité par ses avancements technologiques, doit regarder ça et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce culte? Qu'est-ce que c'est que ça dissecte? D'accord? Et la compagnie en tant que telle représente beaucoup de compagnies de start-up sur la côte ouest qui vont encourager leurs employés à participer à des activités extracurriculaires, genre le week-end, d'amener toute leur famille au parc. Mais là, ils habitent tous sur un espèce de campus isolé du monde, et elle doit participer, c'est pas obligé, mais elle devrait participer aux médias sociaux, de montrer tout ce qu'elle fait, de ne pas passer du temps tout seul, d'aller dans des support group, et de… Si elle veut, pas nécessairement faire. Exactement. Donc la compagnie, comme beaucoup de compagnies font, lui demande de participer beaucoup plus, qu'elle peut se le permettre, de ne pas avoir de vie à l'extérieur de ce boulot. Et cette culture d'entreprise a une scène et deux, peut-être, qui sont délicieuses, qui aurait pu juste être un short qui aurait été viral sur le web, parce que ça représente carrément ce qui se passe. Un épisode de? De Black Mirror. Merci beaucoup de mentionner ça. Parce que, Spencer Cole, ultimement, rate ça. C'est facile. J'ai l'impression que le mec qui a écrit ça a vu les trois saisons, les trois saisons et demie? Trois saisons et demie. Non, trois saisons. En tout cas, il y en a une qui est juste un épisode spécial de Noël, mais oui. Qui a regardé tous les épisodes de Black Mirror, qui a pris un élément de chaque épisode. Littéralement. Littéralement. Tu peux prendre un épisode à la fois et dire, ah, il y a ça dans le film. Il a tout cramé ses éléments, et ça termine en cul de sardine. C'est vraiment dommage. Et donc, c'est un essai de faire quelque chose avec une twist perturbante à la fin, mais le personnage d'Emma Watson étant une sociopathe totale, parce que t'es pas sûr si c'est une merveilleuse personne, ou une personne horrible qui a aucun compas moral, ou sincèrement quelqu'un qui a des bonnes intentions. C'est très vague, là, je sais. Juste dans le trailer, on l'a remarqué. C'est pas net. Parce qu'elle aime se faire filmer. Exactement. Elle se fait filmer 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Elle vit un Truman Show réel, dont elle est la star, et s'avire en couille, bien entendu. Avec son copain qui est pas d'accord. Oui, avec un copain à elle, mais ça se termine très très vite, très abruptement, et sans grandes explications, avec beaucoup de trous dans le scénario. Donc c'est un sci-fi avec des idées intéressantes, mais qui s'avère franchement nul. OK. Franchement nul. Alors, si vous voulez des... Des... Des Tiggidoo? Des Tiggidoo, là, aller voir le Colossal au lieu de The Circle. Voilà. Vous allez avoir plus de Tiggidoo dans le film. Mais si vous voulez des émotions positives, allez voir Guardians of the Galaxy. Oui, oui, ça c'est confirmé. Et je vous dirais dans le spectrum du light et du dark, si vous voulez, du très très dark. Allez voir Logan, c'est encore au cinéma. C'est... C'est... C'est magnifique. C'est un chef-d'up ce truc. Un des meilleurs Marvel jamais produit. Et puis, Guardians, j'ai l'impression que c'est... C'est pop-corn non-stop rollercoaster. Oui. Oh oui. Avec du ketchup. Voilà. Voilà. J'adore le... OK, le ketchup en poudre. Oui, oui, le ketchup en poudre. Oui, oui. Je crois que tu vas encore en demander au contraire. Oui, il y a un bar... Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors, voilà. Eh bien, c'était Jonathan et David. Oui. J'aimerais plugger un dernier truc colossal. C'est très excité de le voir en fait parce que ça a été fait par un mec qui s'appelle Nacho Villagondo. Oui. Nacho Villagondo. Oui, c'est ça. Nacho Villagondo. On n'a jamais entendu parler de lui. Moi, oui. Ah bon, ben vas-y. Écoute, un des meilleurs films de voyage dans le temps ever de toute la vie qui s'appelle Time Crimes. OK. Pas top 2 non plus. Désolé, désolé. Ça s'appelle Time Crimes. Je suis encore jeune. C'est génial. C'est un film espagnol. Je crois. Une langue latine en Europe. OK. Et ça rivalise avec Primer au niveau de la qualité et de l'exatitude de la science du voyage dans le temps. et des Time New qui font du sens réellement. Ça arrive très en haut sinon ça. Donc, je suis très excité pour ça. Et c'est un film qui est juste un peu trop lent à mon goût. On dirait que chaque phrase est dite une demi seconde trop tard. comme ça. Ça manque de rythme. Ça manque de rythme. Mais c'est beau et c'est un gros impact. Eh bien Jonathan, ça fit un vrai plaisir. Pouvez-tu ajouter quelque chose? Écoutez, c'était notre premier live. On est un peu stressé, nerveux, shaky. C'est bon. Chaotique. Mais je pense que ça l'a bien été. Écoute, on a eu des followers, des commentaires. Merci à Laurie et Bernard. Oui. Et Mike. Et Mike. Et Joël. Qui, je crois, est parti depuis longtemps. Mais c'est OK. C'est OK. On le comprend. Mais écoutez, Actux est encore jeune. On commence. On a ravigoré ça ensemble. Oui. Merci beaucoup d'avoir insisté pour que ça reparte d'ailleurs. Écoute, c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans mon année 2016. Écoute, Bernard est certainement d'accord. Il dit que nous sommes bons. Et c'est très gentil à lui de mentir. Mais on se pratique. Et puis c'est très gentil à vous d'avoir passé ce moment de tolérance au forum. Et puis on va se préparer à faire un petit tour de Zamboni. Ça vous dérange pas. En finissant une torréfaction noire. Santé les amis. Santé. Cheers. OK. On va arrêter ça. All right. Je me demande combien de temps ça a duré. Devine combien de temps ça a duré. Slip. Attends. Il faut juste que tu slides pour ça. Juste un guess. Combien de temps tu penses qu'on a parlé? 20 minutes. 20 minutes? Moi je donne un 16 et 35 secondes.